bonsoir à tout le monde salam alaikum c'est votre frère ma santa benito benito di ma santa individu même partagé nous allons un peu parler de dansa konlala et de répondre un peu à quelqu'un qui n'a pu rien faire dans sa vie par rapport à ce qu'il a de tournoisse qui est échec de la vente bonsoir encore une fois partagé je vais m'adresser encore une fois à mes abonnés s'il vous plaît ne tombez pas dans les pieds des injures quand les gens m'insultent là s'il vous plaît ne répondez pas je vais être un peu clair si on attend un peu pour le dire clairement une dernière fois une dernière fois partagez et continuez à vous abonner sur ma page youtube arrobas ma santa benito officiel rien ne vous coûtera dans cette vie si vous m'aimez vous êtes abonné à ma page vous me suivez tous les jours vous partagez mes vidéos mais lorsque je vous dis ignorez les injures parce que écoutez ce qui s'est passé il ya un frère son compte a été hacké son compte a été signalé aujourd'hui m'a appelé s'en est pris à moi voilà il s'en est pris à moi et franchement c'est regrettable désolé il m'a appelé pour dire sa page a été bloquée parce qu'il a répondu à quelqu'un mais j'ai dit tonton j'ai dit sur ma page quand on vous insulte là j'ai deux administrateurs pour répondre aux uns aux autres on n'a rien mis donc ce n'est pas la peine de répondre et vous voyez à tout moment quand j'ai fait les directs je le répète tous les jours je ne fais que répéter même pendant le direct déjà m'insulte ne répondez pas et je me répète encore aujourd'hui quand on m'insulte là s'il vous plaît ignorez les injures ne répondez pas même j'ai ordonné à mes administrateurs de ne plus répondre à quelqu'un de le bloquer simplement vous comprenez parce que il n'y a pas sur facebook ce que les gens n'ont pas fait pour nous désorienter pour nous maltraiter mentalement ça n'a pas passé c'est lui dont la maman a été insultée dans des vidéos a dit la personne s'est levée il a insulté moi en vidéo direct qu'est-ce qui est plus cher qu'une mère y'en a pas maintenant quand on moi je vous ai dit j'aime souvent je le dis je ne veux pas qu'on vous manque de respect ne répondez pas il s'en est pris à moi non il a dit ok moi ça me va parce que quand il m'insulte je le bloque là et puis c'est terminé après quelques mois on le ramène encore je le bloque et puis c'est terminé merci d'ami donc s'il vous plaît évitez ignorer les injures du mandé aïe moi je gère ça je n'ai pas de proie avec les injures parce que ce n'est pas écrit sur mon front que benito il qui il qui non donc je pense qu'on s'est compris ignorez les injures évitez-les ne vous en faites pas ça me fait pas mal les gars là on dit si qu'on ne travaille pas y'a même d'autres va travailler vous ne savez pas combien de fois ils ont mal vous ne savez pas combien de fois les gens là sont atteints est ce qu'on prend ils sont tellement atteints il ya ce qu'on voit tu ça dit vous comprendrez vous comprendrez vous comprendrez quelque part quand eux mêmes eux mêmes là eux mêmes c'est ce que mon frère m'a dit dit que sa corde dit comme ça regardez quand un élément du cnr de poste quelque chose là fait attention à les y vérifier si les gens comment ils commentent pas toi tu es partisan de cnrd un élément du cnrd un actif de cnrd un communiqué de cnrd balancez une vie de la main tu dois commenter on a un bobo tu dois comment mais commente pas donc ça fait pitié c'est à dire ils font tellement pitié c'est sur nos pages tu ne tu ne verras nulle part un abonné de berito de d'amaro de mamou de hôte aller et les sur les passes des gens là personne personne n'est pas là bas donc tellement qu'ils sont perturbés c'est ce qu'ils sont ils sont ils ne savent pas quoi faire c'est pour venir insulter pour te pousser à aller répondre mais prendre ton temps donc on va se comprendre s'il vous plaît je vais d'abord avant de parler dans sa qu'on est là dans sa vous rappelez très bien l'homme qui a enceinté sa secrétaire l'homme qui a enlevé le caleçon parce que c'est les activités à une petite fille enceinté partagez mettez les coeurs je voudrais répondre mettez à un quelqu'un de tête de mort mettez les coeurs s'il vous plaît permettez-moi de répondre à quelqu'un qui ne vaut pas la peine ça aussi je ne suis pas en train de le répondre je suis en train de dire à ceux qui m'en va les vidéos ou bien c'est quoi qu'on a dit à dire ceci c'est quoi qu'on a qui a fait cela est-ce que vous ne voyez pas ce que le procès alfa condé a fait en deux semaines est-ce que vous ne voyez pas vous ne constatez pas le mal la perturbation le manque de sommet que le procès alfa condé a donné à ces gens-là juste il a fait une petite déclaration et nous avons commenté en montrant tous les angles de la maison dans laquelle il se trouvait les gens ont compris effectivement que le bâtiment là se trouve en afrique donc comme ils sont perdus voilà et pourtant c'est eux qui ont les armes c'est eux qui ont tout vous ne savez pas que ce qu'on va qu'on a été et payé pas d'un bia par mois c'est à dire il est soit son argent mancheur c'est quelqu'un qui ne travaille pas je vais vous relater une petite histoire ce qu'on va qu'on a été que vous voyez comme il a été chef de l'agent à la fin de l'agent militaire de ce qu'on va qu'on attire comment vas-tu demander à tout le monde ils se sont assis ils se sont donné la latitude de se partager les gains l'argent qui restait c'est vrai je sais pas si vous comprenez à bintouraïm bintouraïm non je vais te laisser tu vas m'écouter jusqu'à la fin après je veux bien te connais bintouraïm vous comprenez lui qu'on attire ils se sont partagés l'argent l'argent de ce pays et qui était chef du gouvernement c'était qui c'était l'honorable zan marie doré c'est zan marie doré qui était qui était chef du gouvernement il y a eu des membres du cnrg et de cndd des membres de la gêne de ce qu'on va carter qui ont bénéficié de terres ils ont vider ça dit tout ça dit tout l'argent toutes les banques où il y avait les comptes de notre pays ont été partagés entre la gêne de ce qu'on va qu'on attire lui ce qu'on va qu'on attire lui ce qu'on va en personne on le sait j'ai fait un direct ici en allant attaquer la personne pensant que la personne avait dérobé les deux étages de ce qu'on va qu'on attire à brixelle ils ont acheté trois étages à brixelle ils ont mis les étages là à l'occasion n'a vu dire à basse comment vas-tu amen est-ce qu'on prend et il a acheté trois étages l'étage appartenait à la femme la plus bénie la femme la plus respectueuse la femme qui se respecte sa première épouse sa première épouse une dame qui n'est pas dans la jeudi une dame car une dame qui n'est pas pas merci frère courir même les primes de départ allez-y demander parce qu'en ce temps moi j'étais à conakry même les primes de départ ont été partagées ça dit tellement que ils auront eu tout l'argent ils ont partagé avec attendez en fonction de ton poste les statuts et autres même les primes tellement le peu d'argent qui est resté encore après le partage après le partage ils ont pris ça comme prime de départ j'ai oublié même comme prime de départ ils ont tout partagé ça c'était sa jeune car lui c'est qu'on a fait et là c'était toi et là le premier état c'était pour son épouse la femme là est calme elle est très posée là d'un peu là sa première épouse elle est calme elle est posée n'a pas de problème elle est à paris là où elle est c'est pour elle voilà elle était là pendant cette jeune classe faisait pas de bruit elle ne faisait pas de bruit elle était là comme poser et qu'est-ce qui s'est passé moi même j'ai attaqué le monsieur je dis pas son nom c'est lui qui avait dit à konaté ceux qui connaissent le monsieur là c'est son ami il dit les congolais là les congolais dans la madame et ça tout bas une dame qui se respecte trop même voilà femme qu'on doit chercher dans la vie très très posée c'est le frère là qui a dit à konaté pendant ta gente là il y a des congolais les congolais qui sont là les congolais achètent les maisons ici ils mettent à location les autorités congolaises là pendant le temps au gouvernement au sénat ils achètent des maisons à bruxelles et autres là envoient de l'argent voilà je veux je vais payer les choses pour toi ici les états tu vas mettre en location c'est ce qui fut fait le monsieur a exécuté sa part du contrat deux états qu'est ce que madame madame konaté a fait la femme respectable qui se respecte qui est bien elle a acheté pour elle mais elle a dit je gère je gère pour moi il n'y a pas d'association de gestion c'est bon à rien là vous savez il a été arrêté aux états unis avec 60 mille dollars on l'avait pris comme patron voilà on l'a vu comme patron des forces en attente mais vous avez vu dans la douce là il s'est fait brûler par l'eau chaude là mais demandez-le ce qu'il avait brûlé c'est pas de l'eau chaude demandez-le ça n'était pas de l'eau chaude c'est ce fanfaron aujourd'hui qui pense qu'il est quelqu'un et qu'est ce qui s'est passé quand vous achetez une maison aux états unis en europe et autres la mer vous entretenez la maison vous payez les taxes vous payez vous allez vous payer tellement à l'état vous êtes foutus vous payez tellement à l'état le gars lui reconnaissait que les paiements des locataires lui ne paie pas taxe il paie pas les entretiens il paie pas la commune il paie rien au royaume du berthique il y a eu des plaintes il y a eu des poursuites contre l'entretien il n'entretenait pas lui il encaissait l'argent il faisait la belle vie il prend l'argent on le transfère m'a dit mille euros trois mois cinq mille euros et puis faire la belle vie c'est ce qu'il faisait lorsque les décompte ont commencé voilà il était endetté vous savez ce qui s'est passé ils ont retiré les deux étages tandis que l'étage de madame qu'on est à tout à cette bain à cette bain à cette bain une dame son étage est là-bas son étage fonctionne et c'est vrai son étage est là son étage fonctionne excusez moi je vais aider un peu voilà son épouse son étage voilà voilà son étage est à son épouse à lui l'étage était là tout marchait bien la dame s'y prenait très bien la dame entretenait la dame a créé vous savez quand vous créez une cité ou mettez les allocations vous devez créer un bureau qui s'occupe des toilettes quand il ya quelque chose de panneau plat elle a fait tout la rendu ça comme une entreprise elle paye même c'est qu'ils s'occupaient de l'étage jusque là où je vous parle comme ça là l'étage la fonction c'est pour son épouse quand il a perdu tout il est parti trouver la femme là en france demander à tout le monde il l'a mis dehors je dis va c'est ta vache là c'est comme ça il va c'est ta vache merci la maintenance merci beaucoup quand la dernière fois j'étais en direct ici là la maintenance est venue parce qu'il y avait une petite panne au niveau de la douche la maintenance vient c'est comme ça il ya une maintenance ils doivent venir entretenir sinon tu dois porter plainte tu portes plainte contre eux et quand tu portes plainte contre il ya il ya une au niveau de la commune il ya des agences qui s'occupent de ça quand tu portes plainte contre ton bailleur là mais il a des problèmes de sérieux problèmes toi tu paies ton argent et lui n'entendait pas le bâtiment mais tu es foutu et ça vous comprenez même aux états unis c'est comme ça et quand il est parti voir sa dame là madame il l'a foutu dehors il dit va va voir ta va c'est ta vache et demander à ses coups pas où loge la vache sa vache là si c'est pas mon portée de perica sortir comme ça comme faire des grandes choses et pourtant au fond il n'y a rien au fond il n'y a rien le monsieur là pourquoi je il n'est pas importante à quoi ça j'ai je le précise très bien je le précise très bien ce n'est pas une personne importante regardez lorsqu'il faisait sa jeune c'était au même moment que zidane le chef de la jeune du burkina rendez le pouvoir aux civils allez-y au canada le monsieur au canada tous ses enfants sont à l'école il a acheté une maison au canada le monsieur gère une entreprise le monsieur est chef des partis politiques c'est un ancien militaire isaac zida l'ancien chef de la jeune c'est les deux qui ont fait le coup d'état au même moment là ils n'ont plus le pouvoir au même moment mais ce dernier est un béni organisé même l'élection passée on dit non il peut pas rentrer non demander à tout le monde ce monsieur est organisé sa famille il a une entreprise dans des financements il a des projets mais demander à ce coup bas qu'on até où se trouve sa société où se trouve ses projets est ce vrai donc c'est ce monsieur qui se permet parce que je vous le dis et je le répète il n'y a que six personnes qui s'avouer alfa condé donc c'est quand on ouvre un certain commentaire ça sent très bien où se trouve alfa condé ça me fait rire moi ça me fait rire voilà pourquoi je dis que le processus alfa condé est trop fort il est trop fort le monsieur assis il fait même pas attention aux commentaires hier on en a discuté on parle des projets et autres choses ce matin j'ai laissé un message en revenant du boulot il m'a il m'a appelé nous avons un peu parlé puis c'est terminé tout de suite là en revenant du boulot avant que je commence le direct à ce temps-là lui ce coup bas qu'on até il souffre mentalement il n'a plus d'argent quand le petit est arrivé au pouvoir demandez-le parce que le procès alfa condé malgré son comportement malgré son attitude malgré qu'une fois il a manqué de respect au procès alfa condé mais ce monsieur ce grand monsieur le président a continué à les payer et d'adis et lui vous savez pourquoi j'ai fait les d'adis j'ai enseigné dans l'école d'adis quand au moins vous demandez d'adis d'adis a léché une tâche l'école santa maria c'est pour d'adis d'adis au moins d'adis au moins à une école une grande école moi je ne peux pas être chef de la jeune et dormi dirait une femme c'est la femme qui me donne l'argent c'est pitoyable mon grand moment camarade depuis depuis si elle doit convaincre l'homme la vie dans la poche de sa aide dans la jupe de sa vache vous comprenez dans la jupe de sa vache vous comprenez c'est-à-dire il n'est qu'un simple mandat des enfants passés par là tu l'as aidé pendant la transition quand il n'a pas d'argent là il a perdu ces petits là ils soient en allemagne ils soient en bruxelles ils soient en angleterre c'est les enfants qui lui fit 100 euros 200 euros au même moment isaac zida est un entrepreneur il a un parti politique un parti politique je vous dis il a un parti politique au burkira faso la dernière fois ils ont refusé qu'ils soient candidats mais le parti a insisté ils l'ont maintenu il est au canada je connais les photos tout 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 même je préfère garder sa vie privée il accompagne les enfants à l'école lui-même au canada il travaille il a tous les documents il travaille au canada mais lui demandez qu'est-ce qu'il fait sa vache laitière qu'est-ce qu'elle fait elle ne fait rien le seul bâtiment ils avaient aux états d'une en coquille ils ont vendu ça aux états d'une c'est là il y avait une maison ils ont vendu quand il n'a plus d'argent la vache laitière il a dit on va vendre la maison c'est comme ça vendons le bien mal acquis le bien mal acquis celui qui se permet aujourd'hui qu'on n'est même pas où est alpha condé est-ce que ce monsieur qui n'a même pas un dollar peut garant alpha condé peut pas vous avez vu comment les gens ont défiloté on dit la télévision nationale la radio libérienne vous avez vu je vous ai déjà dit hier ce n'est ni une télévision libérienne ni la radio nationale libérienne c'est les petites radios locales comme ça et puis ces postcards c'est les gens qui font les postcards et puis s'appellent les anciens voilà et ça ça a été payé par l'un des plus malhonnêtes du monde yusuf bundou c'est l'homme le faux docteur le wiafola docteur ya guitare si je m'envoie que voilà quelqu'un qui a été un excellent élève nous l'avons connu un excellent étabal diplomate il a à santa maria j'ai donné même les cours là bas j'ai aidé mon âge et épaulé mon ami à l'école là bas c'est pour d'adis c'est pour d'adis construit sa femme même quand d'adis c'était au burkina sa femme venait souvent faire des inspections et puis renouveler une très belle école l'école est un centre d'examen tous les examens baccalauréat bpc entrant cette manière passe par cette école vous comprenez lui c'est kouba qu'on a été d'adis au moins à neuf mois il ya eu coup d'état il ya eu coup contre lui mais lui c'est kouba il a rendu le pouvoir tout l'argent qu'il a gagné il en a fait quoi c'est lui aujourd'hui parce que d'un bruit a eu pitié de le payer parce que d'un bruit a l'envoi son argent c'est de demander le combien il reçoit de d'un bruit via l'ambassadeur sila en france c'est tout ce qui gagne c'est tout aujourd'hui parce que dans ça et en france dans ça le malhonnête qu'on a là dans ça le rendu visiteur vous avez vu comment dans ça est gonflé en train de parler de l'arrestation de claude pivy vous avez compris et pourtant je vais vous dire la vérité est ce que vous avez vu je ne veux pas bavarder trop dans la fête de claude pivy parce que même si on rémitter le ciel vous savez comme moi c'est que claude pivy a fait je comprends donc même si claude claude pivy devenait chef de l'argent il allait être poursuivi mais personne ne comptait sur claude pivy prendre le pouvoir d'abord avant même quand il était à la maison santa quand vous le voyez vous savez très bien qu'il était maladif il était très affecté ce n'est pas quelqu'un d'autre je parlais avec quelqu'un qui travaille à la cour suprême de libéria à la cour suprême il m'a appelé il est chauffeur à la cour suprême c'est le gouvernement qui envoie un avion le chercher l'homme qui était à côté de les gens dit que c'est pivy c'est faux c'est pas vernis pivy c'est lui qui était à sa c'est un thomas c'est un jeune thomas celui qui était à sa droite à sa gauche c'est un jeune thomas lui il est resté au libéria c'est lui clore pivy seulement leur envoie et les libériens l'ont dit il est malade il était sous traitement à savoir moi 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 je dis c'est sur le dessin c'est le dessin de claude pivy voilà c'est le destin excusez-moi je vais aider un peu excusez-moi vous comprenez on veut seulement détourner votre attention demain l'offre lancé à bruxelles allez-y manifester donc lui c'est qu'on a tu qu'est ce qu'il peut dire alfa conde au moins un continent le pays il avait les primes il respecte son argent d'a dit ça étant au burkina faso d'a dit ça puis son argent qu'il est soit là il a réinvesti au burkina il s'est remarié au burkina il avait il avait commencé à faire sa petite fille au burkina les gens sont allés le tromper le bernard gomou les parents forestiers l'ont vendu même ce qui s'est passé au libéria le petit m'a bien expliqué il dit je le répète j'ai entendu quelqu'un dit que c'est une femme qui l'a non moussa il faut pas l'écouter faut le laisser je vais bloquer la paix moussa marie m'a dit qu'il a fait attendez à fait qu'a pas gagné quoi je ne veux plus écouter les pas gagné sur le voilà et c'est vrai qu'il faut le laisser donc le petit m'a dit il dit écoute ce n'est pas une femme ce n'est pas une femme qui l'a ce sont nos parents forestiers nos parents forestiers qui l'ont vendu si tu veux je vais aller jusqu'au village mon saman se verre doux j'irai au village là bas je peux faire écouter les gens ça dit j'appelle je peux faire l'interview de beaucoup de personnes il était là bas il était au sud de tout le monde il vivait en paix tout le monde le voit là bas il n'était pas caché au village il n'était pas caché au village là bas il était là bas et puis il a construit au libéria il faut pas il a construit au libéria il a des actifs au libéria c'est pas un étranger au libéria claude pivou n'est pas un étranger au libéria voilà il a des plantations au libéria ce sont nos propres parents pour avoir des postes pour avoir des postes parce qu'ils l'ont vendu qu'ils l'ont vendu nos propres voilà pourquoi quand tu parlais des forestiers dit que les petits forestiers là il ya un ami qui m'a dit pourquoi lui l'insulte les forestiers j'ai dit ce qu'il dit là il n'a pas fait et déjà et pourtant la raison il m'a envoyé un message un an et demi avant le monsieur qui m'a appelé le petit qui m'a appelé il dit voilà mon message j'ai dit continue ton travail il faut dénoncer les forestiers vendus là il dit ce sont les forestiers qui sont nous avons des efforts depuis avant-hier là ça discute beaucoup au libériaire ici entre les forestiers ici dans deux trois jours il ya question qui va se passer ici là les jeunes forestiers qui sont là là ils sont en train de vendre les gens ici il ya une équipe aussi qui a été formée ici là pour chercher alfa condé et puis ce qui s'est passé à la radio là ce n'est pas une radio ce n'est pas une radio si tu veux tu m'appelles en direct je connais le monsieur qui a fait le post cas là je connais je le répète c'est pas une radio nationale et puis ils n'ont même pas parlé d'alfa condé d'ailleurs est ce qu'on peut faire un coup d'état avec 150 mille dollars dans quel pays du monde on peut faire un coup d'état à 150 mille dollars mais on s'en a écouté c'est le montage de yusuf bouddou donc laissez tomber nos frères qui vendent là vous savez c'est ce qui se passe en guillet voilà des gens aussi casserie en prison notre champion est en prison c'est une délégation qui doit se lever parler à forikaria ça aussi ça dit ça m'a tellement touché c'est nous aussi les gars les forestiers qui vendent les enfants voilà encore à l'abbé et vous savez effectivement que c'est un régime illégitime elle est un régime illégal ça dit vous vendez vos parents lui-même c'est qu'on va croire dès qu'il bavane là c'est qu'on va croire il a dit clairement qu'il ne fuit pas la justice demander si le volien là est capable de rentrer en guiné il ne peut pas rentrer en guiné demandez-le d'abord quand il rentre en guiné où il va dormir la seule maison que aïsatu a excusez-moi madame madame aïsatu a c'est là bas où il dormait mais actuellement est-ce qu'il a le kilo de demander sa vache là et lui là demandez-leur si ils ont une maison en guiné ils n'ont rien pendant tout son temps de la jeune là les gens achetaient des maisons au libiaire au sénégal moi je connais beaucoup de d'anciens responsables de la jeune de secouba qui ont acheté des maisons au sénégal ablawad même les avait encouragés ils connaissent pas ils pensaient que c'est une bonne méthode ils ont suivi ablawad ils sont allés ils sont allés payer des maisons au sénégal beaucoup ont des maisons au sénégal les anciens ministres de dadisba de luce cuba ils ont des maisons au sénégal mais demandez le luce cuba s'il a une maison là bas aucune aucune maison ce monsieur demande là où il dort qu'il nous montre qu'il filme son salon voyez son salon mais quand il s'agit de mamaya où sa femme là sa vache là est invité mais allez-y voir aujourd'hui il préfère se vendre à un criminel le secouba il n'a pas tué quelqu'un pour arriver au pouvoir mais vous avez vu dans un pays où il y a eu massacre le ministre de la défense n'est pas au courant c'est dans quel pays non pour dire la vérité ce qui s'est passé au stade de 28 septembre vous pouvez me dire que ce qu'on n'était pas au courant tout en faux bon moment il n'était pas au courant ce qu'on ne savait pas ça blaise écoutez regardez c'est à dire si on se lève pas on se lève pas en d'ailleurs maillet la guinée est ce qu'on prie parce que je vais vous dire quelque chose qu'on appelle ça la stratégie actuelle pourquoi je ne m'inquiète pas parce que patience papa papa patience comment vas-tu je me dis que ça va pas réussir pourquoi parce que je sais de quoi je parle et j'ai dit ça à mon grand frère sila et kaniaka j'ai dit à kaniaka je vis à kaniaka même si on met paquet d'argent on en va à fur et carrière et à fur et carrière c'est la biais ça va le 30e décembre c'est nous qui avons mis la pression sur certaines personnes de refuser d'agir moi je suis moi là ce qui me différencie de beaucoup de personnes je ne suis pas un hypocrite hein je ne suis pas un hypocrite moi et je ne suis pas partisan des des no andre mandé calé les a monté j'ai tellement de messages mandé calandis en kanka en plus en amakété si on ne s'associe pas on ne se comprend pas les gens vont venir nous exécuter moi j'ai dit à la personne qui veut exécuter qui veut je ne suis responsable de rien dans ce pays là tous ceux qui sont responsables du massacre dans ce pays là qui répondent les actes c'est bonjour pour Benito tu ne peux pas tuer les enfants des gens et puis venir dire que que c'est un règlement de code ce n'est pas un règlement de code lorsque vous préparez les tuyaux là vous avez pensé aux conséquences vous pensez que tout ce que Doumbouya a fait là il n'y a pas de conséquences il n'y en aura pas vous pensez qu'il n'y en aura pas même si Doumbouya a fait parce que Doumbouya là c'est ce qu'on appelle la guerre d'Izu c'est à dire il veut rester au pouvoir pour que le temps passe le temps passe pour que vraiment que cela continue jusqu'à les a oubliés personne ne va oublier la mort de son enfant qui va oublier la mort de son enfant il est des vanilles tu es mon enfant et j'oublie ça hein non hein ça ne peut pas marcher donc il faut acheter tout fort et carrière nous là on connait qu'à ce qu'à ce qu'à ce qu'à ce qu'à ce qu'il n'appartient pas c'est nous qu'il avons choisi on choisit son candidat est-ce que celle-là s'appartient celle-là s'appartient pas celui-là a été choisi nous nous sommes politiques on s'en fout des militaires moi je ne compte pas sur les militaires pour enlever ce Doumbouya je l'ai même toutefois dit je ne compte pas sur les militaires moi je ne compte pas sur les militaires vous comprenez je ne compte pas sur les militaires je ne vais jamais m'associer à un militaire pour venir faire un coup d'état ça je le dis c'est pas ce qu'on dit ici là qui sont démocrates et sont ceux du gouvernement aujourd'hui moi je ne suis pas des gens comme ça je ne peux pas dire que je suis démocrate je fais des manifestations j'ai participé à des manifestations j'ai crié dans les médias et je viens je viens pour occuper un poste de chef du gouvernement d'un délinquant ça ce sont les bas ou les autres quel honneur quelle dignité quel malheur est-ce qu'on peut donc je le répète ils n'ont qu'à acheter tout pour les carrières à les acheter tout du brecat tout ce qui moi je connais les vrais enfants de la basse-côte je l'ai même toutefois dit il y a des frères nous parlons en whatsapp nous causons très bien il faut te calmer il faut te calmer j'ai compris pourquoi les ahmeds n'ont pas reçu en basse-côte les ahmeds de Paris en basse-côte un an à bafé calouna petit quartier qui n'a pas c'est qu'à l'omberie marie avant un mouvement tomane qu'india n'a pas j'ai le promis qu'il ya qu'un anna cagnac en balafa la baie moutala dîmes et moula dîmes et fariné le 5 septembre moula dîmes et fariné et la force spéciale et fariné aujourd'hui engaye basse la village engaye basse la village c'est l'appétit nana cipora autant d'alpha c'est les enfants là qui envoient deux trois millions ils étaient plus de huit personnes à l'effort spécial c'est les enfants là qui nourrissent elle est pas moi kate koumeni qu'il ya trois millions moussa va à gomeni n'a pété bimba fera aujourd'hui la les familles les familles sont abandonnées même passe même pension même l'argent a fait non c'est au com est aboré na force spéciale et banal beboumite les mamans la sont rentrés au village et basse village non motan balafa la amètre de paris dara siga a raté qu'il ya ramena donc ce qui pense vous qui serez devant la délégation pour aller à forêt carré moi j'ai déjà dit à la peau j'ai lancé mon message à la population de forêt carré way mahori kassolira fait nage au bas forêt au cas lorsque un individu s'est présenté à forêt à tosiga et mahori n'est nous aussi nous voulons le pouvoir mouma kore pouvoira donc mieux mme femme besoù on a on fait pas c'est à dire on ne feront plus les comptes rendu c'est ce qui se passe en une boxe c'est que les réunions en mois s'appelera des forestiers de l'étranger et de l'intérieur mounafra mabé si mandou la alésie est exploité j'ai dit beaucoup vont rester de l'affaire de si mandou la mô si amand beaucoup vont rester dans la main je vais terminer part dans sa dans sa cour ou ma si j'ai le truc là je veux faire écouter et j'ai badra 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 koné forif badra koné ça dit tu es tu es devenu vraiment petite tu es trop gonflé badra koné petit badra est ce que je peux retrouver ça non non je voulais au faire écouter mais j'ai mis ça attendez 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 bon je voulais au faire écouter pour terminer quoi s'il vous plaît mais je trouve pas où j'ai mis ça d'accord c'est pas grave badra koné badra koné foale il ya une école qui a porté plein contre toi il fallait fallait gérer ça voilà écoutez nous allons écouter rapidement camarades le dimanche 22 septembre la patrie la dignité et l'histoire nous appelle en effet ce jour là monsieur dansa et son cnt compte organiser sans encombre leur propagande constitutionnelle à paris dans le but de légitimer aux yeux de la communauté internationale la candidature de mamadi d'oumbouya permettre la tenue de cet événement ne reviendrait pas seulement à valider ce projet funeste mais marquerait indiscutablement un recul dans le combat que nous venons ici c'est pourquoi nous lançons un appel pressant à toutes et à tous pour une mobilisation massive afin de contrer cette imposture rendez vous donc le dimanche 22 septembre à 11h30 rue cannabis 75 014 paris nous comptons une fois encore sur votre engagement habituel pour défendre jusqu'au bout l'instauration d'un véritable état de droit et exiger justice dans notre pays ensemble unis et solidaire nous vaincrons voilà cet individu qu'on appelle dans ça l'homme qui n'est pas sain parce qu'il n'est pas propre l'ancien teur marobali il est en france il est dans sa tournée non seulement il sait pas il sait pas gêner de budgétiser son voyage son déplacement je suis pas en train de l'accuser allez sur facebook le montant qui a été décaissé le montant que le type là décaissé pour envoyer en france pour acheter les consciences des uns et des autres vous rappelez du voyage de bernard gommou quand bernard gommou est parti en france nos frères forestiers qui étaient là bas là il y avait un petit même son épouse j'avais commencé à acheter les jeunes forestiers pour le dino et qui sera le candidat de la forêt lui bernard gommou aujourd'hui là il est couché au canada ici bourse b il parle plus dans ça le 22 le dimanche le 22 n'oubliez pas le gars veut regarder des conférences de presse il fait se justifier lui il pense que les autres guillemets sont pas à l'école lui pense que les autres prennent l'eau par là lui il a des arguments plus que tout le monde il a écrit une constitution parti est ce que vous avez entendu une commission l'eau est pourtant au gabon il ya une commission car qui a écrit l'avant projet au mali ici c'est une commission qui avait écrit l'avant projet à vous aussi voilà au gabon on demande encore on remet le test de l'avant projet la constitution au gabon sous on remet d'abord à des sages à des professeurs de liberté pour revoir c'est ce dernier document là qui vont soumettre un référendum au gabon tous ceux qui ont écrit ces documents là il ya trois personnes qui sont passées sur france 24 j'ai écouté il a expliqué le compte le changement apporté au niveau de la nouvelle constitution du gabon chez nous ici vous avez entendu quelqu'un dit qu'il a participé à la rédaction de ce de cette concession donnez-moi le nom de ces personnes ce petit un enfant un bilagro à son âge là il prend un document un enfant il n'a même pas 45 ans le lieu que vous voyez comme ça il n'a même pas 45 ans il prend le guide d'un pays le miroir d'un pays il prend ça il met ça sur sa tête il s'en va séduire qui en france vous pouvez voter quelque chose que vous n'avez pas vu ou bien vous attendez la dernière minute on dit voilà la constitution mais vous serez le seul responsable vous allez valider mais pourquoi je suis énervé contre ce petit là il prend les guinéens comme des cons et puis quand vous l'entend regardez avec arrogance on est le plus intelligent que tous les guinéens regardez comment il expliqua l'arrestation de clore pivy comme si c'est le cède de c'est le renseignement guiné qui l'a arrêté le gars a été arrêté j'ai appelé qu'on a crié est ce que vous voyez la faiblesse de ce que vous appelez là les renseignements ils ont payé des français pour foyer toute la forêt ils s'apprêtaient à payer des jeunes pour certains clore pivy partout ce sont les libéraux qui ont appelé c'est les libéraux qui ont appelé et qu'est ce que j'entends aussi dans la bourse de morisanda je reviendrai le soir sur ça l'ouvrir sandal de le volien vieux crocha qu'on a encore il faut que la diplomatie s'élève pour traquer à facon et c'est ce qu'il dit lui morisanda qu'il faut que la diplomatie s'élève c'est-à-dire lui morisanda il veut monter des dossiers envoyés à la turquie pour dix noms alfagone ne devait pas être en afrique comme s'il est le père d'alfagone lui morisanda ça dit c'est qu'ils sont entrés par la petite porte dans ce pays là veulent nous faire croire qu'ils sont légitimes plus que les peuples à qui appartiennent tous les pouvoirs c'est le pouvoir appartient au peuple comme un individu comme ça là de circo à un galop lui se permet d'organiser des conférences à paris financer pour expliquer aux uns et aux autres pourquoi on doit accepter qui est qui est candidature libre chacun est libre de se présenter nous sommes tous des guinets à bon mais moi j'ai ma limite là ceux qui sont en france là il n'est pas venu aux états pour organiser une conférence ici et il le sait très bien et c'est là on n'organise pas une conférence il y avait une fête qui était programmée c'est là où il y avait en ce moment en ce moment le petit cognac qui est vendu fofana là il y avait les tel tel on les a dit de laisser tomber qu'il y a des gens qui sont en train de tout faire pour les suivre nous avons décidé n'importe quel membre de celle des il faut prendre l'argent de la guinée vient aux états unis pour nous dire que non toi tu es venu nous expliquer que tu es plus légitime que ce régime là peut être légitime un régime qui est à son compte 300 morts face à son contenu 300 morts que ce régime là est légitime on comme au de l'orita et prenez l'argent venez aux états unis pour vous dire que vous êtes légitime wallahi ici là c'est les états du sud l'amérique paradaï portez-vous très bien on se reprend après moi disant d'à non ambe yon se comme apprécie non non